Ils n'ont tout simplement pas compris ce nom-là qui fait partie des noms divins Ar-Razaqa, celui qui accorde la subsistance en abondance. Ils n'ont pas pris en considération, ils n'ont pas compris que c'est Allah qui donne leur subsistance. Il n'y avait pas lieu d'aller voler de l'argent, il n'y avait pas lieu d'aller vendre des drogues, il n'y avait pas lieu de commettre des injustices envers qui que ce soit, à tel point que des gens s'entretuent pour de l'argent. Pire que cela, il y a des familles qui se déchirent, qui s'entretuent à cause de biens ou de l'argent. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, j'entendais encore des histoires dans des pays arabes concernant des partages d'héritage, des gens qui se sont entretués dans des pays arabes. Pourquoi ? Parce que le grand-père ou la grand-mère est décédé et ils ont laissé des terres et des biens, et bien la famille s'est déchirée et des frères se sont entretués à cause de quoi ? L'héritage, el-mirath. Alors que l'héritage a été stipulé, le partage d'héritage stipulé clairement dans la législation religieuse. Pour ceux qui vivent dans des pays arabes, et bien même quand ils reviennent à la législation religieuse par exemple, et bien il y a des partages qui sont stipulés, etc. Non, aucun respect vis-à-vis du partage qui a été dicté par Allah, aucun respect par rapport au défunt. Mais imagine-toi, le défunt te verrait dans cet état-là. Vous êtes en train de vous battre pour un morceau de terre, en oubliant le défunt. Alors que le défunt il a besoin de quoi là ? Il a besoin de la terre ? Il a besoin que tu disputes pour la terre qu'il a laissée ? Il a besoin que tu fasses dua pour lui. Il a peut-être besoin que tu vendes cette terre-là, et que tu prennes une partie de l'argent, et que tu la donnes en aumune, fils abilillahi azza wa chal. Un compagnon est venu voir le prophète, alayhi s-saratu wa s-salam, qu'a ma fils sahih. Il dit, ya Rasoulallah, « Inna ummi matat, afa atasaddaqu anha, ma mère est décédée. » Est-ce que je peux donner une aumune pour elle ? Le prophète lui dit, « Naam, oui. » Il dit, « Ayu sadaqati afdal. » « Quelle est la meilleure des aumunes pour ma mère qui est décédée ? » « Qu'est-ce qui va être bénéfique pour ma mère, ya Rasoulallah ? » Le prophète alayhi s-saratu wa s-salam a dit, « Saqyou l'ma, le fait de donner à boire, creuse un puits. » Ça, ça va être bénéfique pour le défunt. « Amma gardez la terre en décoration. » Ou « Se battent pour la terre. » Ou « S'entretuer pour la terre. » Aucun respect vis-à-vis d'Allah. Aucun respect vis-à-vis de ce nom divin qui est Ar-Razzak, le pourvoyeur. Aucun respect vis-à-vis de ce défunt. Aucun respect vis-à-vis de quoi ? De ton honneur, ne serait-ce qu'avoir un certain honneur qui t'empêche de faire du mal aux gens, de faire de l'injustice aux gens, pour gratter une petite parcelle de terre, de gagner 10 mètres carrés. Wallah, il y en a, ils s'entretuent dans des pays arabes pour 10 mètres carrés. Vous imaginez ? Il y a Ibadullah, le défunt est décédé, il a laissé un héritage. L'héritage, tu ne fais pas ce que tu veux avec. Il y a un partage. Ensuite, celui qui veut donner, il donne. Celui qui veut laisser sa part, il laisse. Mais dès que le défunt meurt, le partage doit être fait. Chacun prend sa part. Chacun fait ce qu'il veut avec. Dans le respect, la crainte d'Allah, ni plus ni moins. Est-ce que c'est compliqué ? Le prophète, alayhi salatu wassalam, fissahih il-Bukhari, vous imaginez, il dit que toute personne qui se sera appropriée une parcelle de terre, un mètre carré, juste un mètre carré. Vous savez que dans des pays arabes, ce qu'ils font le soir, ils vont le soir, les personnes âgées connaissent ça, et ils tirent les repères pour pouvoir gagner ici plus de terrain dans la parcelle qu'ils ont eu à la base dans l'héritage. Il essaie de gratter le soir en déplaçant les repères dans la terre qu'ils ont eu comme héritage. Celui qui prend un mètre carré, un centimètre, d'un héritage, d'une terre qui ne lui appartient pas, au jour de la résurrection, Allah le fera plonger sous les sept terres. Et dans un autre hadith, traduction du sens, il y aura cette terre-là qui s'est appropriée et qui aura une distance des sept terres et qui sera mise autour de son cou comme collier. Pour lui rappeler, voilà, tu l'as voulu, maintenant tu la prends.